Je suis un système de système de séries 800 Terminator. Vous êtes targetés pour termination. Je suis derrière moi si vous voulez vivre. Sous-titrage ST' 501 Salut les flippés, je vous présente aujourd'hui le premier numéro du journal du Flip. Un journal dédié exclusivement aux flippers. Mais pour ce premier numéro, direction le Tréport. Car le week-end dernier, les 20 et 21 mars, s'est déroulé le 4ème Flip Expo. Un salon du flipper organisé par l'association Silver Ball. Ils ont pour d'autres plus grands plaisirs dépassé plus de 13 tonnes de matériel, soit plus de 100 flippers. Je vous laisse le découvrir et ainsi aussi découvrir le dernier Stern, le Big Buck Hunter. A tout à l'heure. Bon et bien après plus de 2h30 de route, nous voici donc arrivés au Tréport. Salle Serge Reggiani. Une salle 4 fois plus grande que celle de l'année dernière. Donc qui plus est, 4 fois plus de flippers. Et bien après une petite file d'attente, nous avons notre ticket d'entrée. C'est parti, direction les flippers. Pour le premier numéro du journal du flip, c'est du lourd. Donc faisons un petit tour de la salle et regardons ses alignements. C'est très, très impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bon et bien après cette petite visite sur un air en diablé, direction les flippers. On va faire quelques parties car on est quand même venu pour ça à la base. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce jour-là fut organisé le tournoi WPPR, World Pinball Player Ranking, comptant pour le classement IFPA, International Flipper Pinball Association. Les scores sont en temps réel sur un écran géant, vraiment une très bonne organisation. Les flippers en compétition sont Jungle Queen, Countdown, Fatom, Funhouse, Adam's Family, Twilight Zone, Legionna Jones a été recalé, Star Trek The Next Generation, Watcho The Flintstone, Safe Cracker, Johnny Mnemonic, The Simpson Pinball Party, The Lord of the Ring et The Soprano. Mes choix se sont porté sur Safe Cracker, Jomy Mnemonic, Funhouse et Fatom. Avec des scores assez médiocre, enfin j'ai quand même dépassé les 1 million sur le Fatom, et fini 34ème sur 115. Malgré une salle 4 fois plus grande que l'année dernière, le salon était rempli. Comme quoi le flipper fascine toujours autant et toute génération confondue, la preuve en images. A noter que l'apéro était offert. Merci si vous vous abonnez. Et bien, comme promis, quelques images de l'avant dernier stern, le Big Buck Hunter, car l'Iron Man ne va pas tarder à débarquer en France. Tout d'abord le thème, bon la chasse au sel. Perso j'aime pas trop, je ne pense pas que Brigitte Bardot va s'offrir pour Noël. A part ça une caisse jolie, un plateau pas trop mal, une très bonne circulation de billes, mais gros bémol, une seule rampe, et des petits animaux made in play school. Dans des plays au puriste, ce flip a le mérite d'exister. La prise en main est rapide, mais bon, dégommer un cerf pour avoir le multi-bis, ça frustre un peu. Il a beau être tout nouveau, mais bon, ça reste un flipper, et comme tout bon flipper, il peut aussi tomber en panne. Pour conclure, que dire de ce quatrième volet ? Un salon avec une ambiance terrible. Des personnes sympathiques et passionnées. A noter la présence de Franck Margerin, un dessinateur hors pair aussi passionné par les flippers. Des flippers qui ont chauffé, tiltés, et certains malheureusement n'ont pas trop apprécié. Je vous dis à l'année prochaine pour le cinquième opus. J'espère que ce premier numéro vous a plu, et je vous dis à une prochaine fois pour un second numéro. D'ici là, flippez bien, amusez-vous bien, profitez de cette belle machine, et à très bientôt, moi je retourne jouer à mes flips. Sous-titrage ST' 501 C'est bon, on la garde, elle est bonne. Sous-titrage ST' 501